Bonjour à tous, aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver avec une nouvelle vidéo où je vais vous présenter un challenge littéraire que je me suis lancé il y a quelques années déjà, je sais pas si j'ai appelé ça un challenge littéraire à l'époque mais j'avais envie de vous partager un petit peu ça avec vous pour éventuellement vous inspirer ce challenge littéraire c'est le tour du monde littéraire, c'est à dire lire un roman par pays du monde et donc j'ai commencé il y a un petit moment parce que la littérature étrangère c'est vraiment quelque chose que j'adore je suis quelqu'un qui adore voyager et donc voyager par l'intermédiaire de la littérature je trouve ça fabuleux donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est votre cas, à liker et partager cette vidéo si elle vous a plu je vais commencer dans une première partie par vous parler des pays que j'ai déjà lus donc pour chaque pays que j'ai lu j'ai cité un auteur alors bien entendu par exemple pour la France j'en ai lu plus qu'un mais je vais pas vous énumérer pour chaque pays tous les auteurs que j'ai lus mais au moins un, celui qui m'est venu en tête et ensuite dans une deuxième partie de vidéo je vais vous parler des pays que j'aimerais découvrir cette année donc j'en ai sélectionné 12, un par mois j'ai pas pris le temps de choisir un livre pour chaque pays parce que comme ça je me laisse carte blanche et je me suis dit que ça pourrait faire l'occasion éventuellement de vidéos spéciales avec un focus par exemple sur une semaine sur la littérature de tel pays et où on cherche ensemble éventuellement les livres à lire, on va les acheter etc ça pourrait être sympa, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire donc c'est classé par ordre alphabétique, tout d'abord l'Afghanistan j'ai découvert la littérature afghane avec Atik Raimi avec Singe et Sabour, Pierre de Patience un court roman incroyable que j'ai lu deux fois je dois l'avoir encore dans ma pile à lire et on va suivre une femme qui est dans un pays en guerre qui est pas nommé mais bon on se doute que c'est inspiré de l'Afghanistan et les pays comme ça où il y a les talibans et que c'est la guerre civile un peu tout le temps et cette femme, son village, sa ville vient d'être bombardée son mari est dans le coma et elle est chez elle livrée à elle-même et en fait la pierre de patience d'où le titre de ce roman c'est son mari qui dans le coma va être une oreille pour elle et elle va lui parler comme elle n'a jamais osé lui parler de sa vie puisque on le sait, dans la religion musulmane en particulier mais pas que les femmes doivent garder un petit peu en elle pas mal de choses et donc en fait à cette occasion, à l'occasion du coma de son mari elle va s'livrer ensuite on a l'Afrique du Sud j'ai lu un roman de J.M. Kodzy Disgrace pareil je crois dans mon souvenir qu'il est assez court d'une grande violence d'une grande brutalité mais c'était une plume vraiment qui m'a marquée qui m'a beaucoup impactée à l'époque si vous voulez voir éventuellement une chronique je pense que j'ai dû le faire sur Instagram donc je vous le mettrai peut-être en story à la une spéciale tour du monde littéraire je vous mettrai peut-être les chroniques que j'ai déjà écrites comme ça, si ça vous intéresse vous pourrez les retrouver sur Instagram ensuite on a l'Allemagne avec Patrick Suskin par exemple dont j'ai lu le parfum grosse claque on va suivre ce personnage qui a un don très particulier qui a un odorat surdéveloppé et qui va avoir une obsession et son obsession c'est de créer le parfum parfait et pour ça il va devenir un tueur en série et vraiment magnifiquement fait très bien écrit très original allez-y si vous ne l'avez pas lu ensuite on a l'Argentine donc j'ai lu le recueil de Jorge Luis Borges Fictiones en espagnol cette année c'est un ouvrage fondateur qui a énormément inspiré qui a été très innovant pour son époque et on retrouve un peu des inspirations Lovecraftiennes etc il y a pas mal de fantastiques il y a des nouvelles qui sont très très variées j'ai bien aimé ça n'a pas été une grosse claque mais j'ai bien aimé ensuite on a l'Arménie avec Mariam Petrosian j'avais lu cette grosse bricasse La maison dans laquelle j'avais abandonné mais j'avais lu quand même presque la moitié je crois ou voir un peu plus et on va être dans un récit de fantastique fantasy avec une maison qui abrite je crois des orphelins qui se rapproche un peu de l'adolescence et en fait ils vont former une communauté secrète et la maison renferme finalement beaucoup plus de choses qu'il n'y paraît voilà mais c'était tellement riche en détails et tellement abstrait finalement que j'ai abandonné mais quand même c'est une sacrée prouesse je pense que si vous êtes un aficionado de romans fantasy avec des univers très riches je pense que ça peut vous plaire ensuite l'Australie j'ai lu en 2023 Jen Harper qui est une écrivaine spécialiste dans le thriller qui se passe notamment dans le bouche australien j'avais bien aimé ensuite pour l'Autriche Stéphane Zeg que j'ai très envie de relire en 2024 j'ai lu beaucoup de romans de Stéphane Zeg j'ai lu Lettre à une inconnue 24 heures dans la vie d'une femme Le joueur d'échec incroyable j'ai lu aussi la biographie qu'il a faite de Marie-Antoinette que je vous recommande ensuite la Belgique Amélie Nothomb pas besoin d'en parler je vous ai fait une vidéo je vous mettrai dans le petit sur mes recommandations d'Amélie Nothomb à découvrir ensuite la Biélorussie avec Svetlana Alexievitch j'ai lu ses témoignages recueillis sur la catastrophe de Tchernobyl en 2023 Le Cameroun avec Léonora Miano alors Léonora Miano c'est une autrice que j'ai très envie de redécouvrir puisque j'ai lu Rouge Impératrice qui est un roman afro-futuriste et malheureusement je l'abandonnais parce que à cette époque là j'étais un peu dans un mood où il me fallait des choses plus concrètes et là l'afro-futurisme c'est un peu comme avec La Maison dans laquelle il faut avoir cette envie de se plonger dans des histoires qui nécessitent quand même de la passion voilà mais j'avais adoré sa plume et je l'ai trouvé très riche et très intéressante donc j'ai très envie de me plonger dans ce qu'elle a fait d'autre ensuite le Canada avec Naomi Klein Naomi Klein c'est une journaliste j'ai lu No Logo qui est un ouvrage de référence dans le mouvement alter mondialiste anticapitaliste ensuite pour le Chili j'ai lu Isabelle Allende il y a quelques années déjà avec La Maison aux Esprits gros coup de coeur une de mes meilleures découvertes littéraires de ces dernières années ensuite La Chine avec Xinran que j'ai lu l'année dernière pareil Funérailles Céleste je vous réfère à la vidéo sur mes 10 meilleures lectures de 2023 ensuite La Colombie avec Gabriel Garcia Marquez voilà j'ai lu 100 ans de solitude en espagnol l'année dernière j'avais bien aimé mais il y avait des petites choses qui m'ont quand même un petit peu gênée j'ai aimé le réalisme magique notamment c'est une fresque familiale sur plusieurs générations dans un pays d'Amérique centrale ou latine qui n'est pas nommé un pays imaginaire et avec beaucoup de réalisme magique et de naturalisme finalement puisqu'on est dans le poids des générations et ce qui se transmet de génération en génération de bon comme de moins bon ensuite La Corée du Sud avec Yang Ha Kim j'ai lu La Légende des siècles le siècle des lumières je ne sais plus je vous mettrai la couverture juste ici ça avait été une très très bonne découverte sur un agent double en Corée très très bien écrit j'ai aussi lu 3 jours en automne je ne me rappelle plus du nom de l'autrice je vous mettrai la couverture ici superbe livre sur une médecin qui pratique des avortements en Corée j'avais adoré cette lecture ensuite on a La Côte d'Ivoire avec Gauze alors ça ça remonte à tellement longtemps que je ne me rappelle plus je sais que c'est un récit historique et que ça avait été un peu pénible à lire mais ça avait reçu quand même de bons retours à l'époque je vous mettrai la couverture de ce livre tout de suite à l'écran puisque je ne me rappelle plus ensuite le Danemark avec Sorens Vesthub j'ai lu Octobre un très très bon thriller qui a été adapté en série pour l'Egypte j'ai lu Allah et la Soani avec l'immeuble ah l'immeuble comment il s'appelle je ne sais plus l'immeuble Yacoubian Yacoubian je crois je vous mettrai ici ça m'a fait penser à Duzola c'était super bien écrit magnifique sur la réalité de l'Egypte son évolution sur les différences de classe le traitement réservé aux femmes vraiment une oeuvre complète ensuite on a l'Équateur avec Natalia Garcia Freire que j'ai découvert l'année dernière avec Mortepo l'Espagne avec j'ai noté notamment Dolores Redondo j'ai lu un thriller l'année dernière les Etats-Unis avec Stephen King la Finlande avec Sophie Oksanen j'ai lu Purge l'année dernière en France j'ai mis Zola mais comme je vous l'ai dit en introduction j'en ai lu pas mal Guadeloupe j'ai mis Mariscondé j'avais lu Moiti Touba Sorcière que j'avais beaucoup beaucoup aimé la Hongrie Sandor Marai que j'ai découvert en tout début d'année 2024 l'Inde avec Amitav Ghosh j'avais entamé sa saga un océan de pavots je vous recommande si vous aimez bien les récits historiques qui se passent à l'étranger et là on apprend vraiment tout ce qui est guerre de l'opium l'Empire britannique etc et il y a un souffle romanesque incroyable j'avais adoré et j'ai très envie de continuer cette saga d'ailleurs ensuite l'Iran avec Sadek et Dayat j'ai lu qu'est-ce que c'était c'était un recueil je crois Irlande Louisonelle Asking for It l'Islande avec John Calman Stephenson j'ai lu Asta de cet auteur qui était très très bien aussi l'Italie avec Elena Ferrante j'ai lu L'Amine prodigieuse que j'ai adoré faut que je continue cette saga le Japon j'ai noté Yasunari Kawabata même si j'en ai lu plusieurs et cet auteur j'ai lu deux romans de lui j'ai lu Pays de Neige et Kyoto les deux j'ai beaucoup beaucoup aimé ensuite le Liban avec Rabi à la Médine l'Ange de l'Histoire superbe roman sur le sida j'avais adoré j'avais adoré ensuite le Maroc avec Tar Ben Jeloun j'ai lu le mariage de plaisir je crois que ça s'appelle j'avais bien aimé mais ça m'a pas laissé beaucoup de souvenirs ensuite le Mexique avec Fernanda Melchior j'ai lu La Saison des Ouragans très sombre très noire mais une plume très singulière donc à creuser parce que je sais qu'elle a sorti depuis d'autres romans qui ont eu pas mal de succès à l'international La Nouvelle Zélande avec Paul Clive qui est un auteur de thriller j'avais lu un roman de lui je me rappelle plus juste ici à l'écran la couverture La Palestine j'ai noté Adania Chibli mais je vous ai parlé aussi dernièrement de Suzanne Aboulawa il y a pas mal de merveilles à découvrir en Pologne sur les ossements des morts Dolgato Karczuk que j'avais adoré grosse grosse claque littéraire j'ai vraiment passé un super moment il y a tout ce qu'il faut dedans le mélange des genres l'engagement politique pour les droits des animaux le féminisme un petit peu d'excentricité avec ce personnage principal qui est une vieille femme passionnée d'astrologie et qui a des corjones vraiment j'avais passé un très très bon moment ensuite La République Tchèque avec Milan Kundera j'avais lu il y a très longtemps L'insoutenable Légèreté de Lettre que j'avais beaucoup beaucoup aimé ensuite on a La Roumanie avec Mircea et Cartarescu j'avais lu Solenoïde de cet auteur roumain et j'avais vraiment beaucoup aimé c'était très particulier c'était un homme qui était justement dans la capitale roumaine qui se balade il y avait du réalisme magique beaucoup d'existentialisme c'était un homme un petit peu raté comme on peut dire et j'avais vraiment beaucoup beaucoup aimé faudrait que je me le procure parce que je l'avais lu en format numérique et je pense qu'en format papier ça aurait pas mal amélioré mon expérience de lecture Royaume-Uni j'ai mis Jane Austen Russie Mikhail Bulgakov grand auteur très connu j'ai lu La Garde Blanche de Mikhail Bulgakov et j'ai très envie de découvrir les autres oeuvres de l'auteur notamment Le Maître et Marguerite qui est énormément plébiscité et notamment pour son réalisme magique et comme c'est quelque chose que j'adore ensuite Le Rwanda avec Beata Umeubie-Imeres dont je vous ai parlé un milliard de fois sur ma chaîne notamment dans ma vidéo sur 5 auteurs à découvrir que je vous ai publié récemment je vous la mettrai dans le petit i ensuite La Slovaquie avec Pavel Vilikovski j'ai lu un roman de lui sur un éditeur qui se balade à travers l'Europe et il y a des questions de frontières d'identité c'était très chouette ensuite Le Soudan avec Tayeb Sali c'était la saison de migration vers le sud si je me souviens bien c'était un roman en très peu de pages assez percutant dans mon souvenir ensuite Le Sri Lanka avec Anto Anthony Tassan Jésus Tassan j'avais lu ce petit recueil de nouvelles qui m'a laissé malheureusement très peu de souvenirs mais j'étais contente de le découvrir quand même à l'époque ensuite La Suède avec Enigman Kael que j'ai très envie de redécouvrir puisque ça fait très longtemps que j'ai pas lu d'Enigman Kael et j'avais découvert cet auteur avec les chaussures ou les chaussettes italiennes je sais plus et qui m'avait beaucoup beaucoup marqué ensuite La Suisse avec Joël Vicker La vérité sur l'affaire Arikéder qui marchait très bien voilà pour un thriller c'était pas exceptionnel mais ça marchait bien et enfin La Zambie avec Namwali Serpel ce grand roman plein de réalisme magique très très bien construit très riche en informations historiques et en même temps en fantaisie que j'avais beaucoup beaucoup aimé et que je vous recommande maintenant dans cette deuxième partie je vais partager avec vous les pays que j'aimerais découvrir en 2024 donc n'hésitez pas à me partager vos suggestions pour ces pays là en commentaire si vous avez des auteurs à me recommander alors on y va c'est classé par ordre alphabétique on a d'abord l'Albanie une littérature dont je ne connais absolument rien et je suis très curieuse ensuite l'Algérie pareil par rapport aux pays du Maghreb j'ai lu que de la littérature marocaine et encore j'ai lu qu'un seul roman marocain et c'est une grosse lacune et je sais qu'en Algérie il y a beaucoup d'auteurs très connus donc je suis très curieuse ensuite l'Angola pareil j'ai jamais lu jamais entendu parler le Bangladesh parce que j'aime beaucoup la littérature indienne j'ai lu pas mal de romans de cette littérature là et le Bangladesh c'est une région voisine enfin c'est une région c'est un pays voisin ensuite le Brésil je suis très intriguée aussi par la littérature brésilienne la Bolivie parce que c'est un pays hispanophone et du coup je pourrais éventuellement lire les auteurs en VO la Grèce parce que je connais pas du tout la littérature grecque et pourtant je pense qu'il y a pas mal de merveilles à découvrir l'Irak Madagascar la Norvège pour compléter ma panoplie de pays du nord parce que j'ai lu Suède j'ai lu Danemark si je me trompe pas j'ai lu Danemark oui j'ai lu Danemark j'ai lu Suède j'ai lu Finlande d'ailleurs je vous l'ai pas dit si je l'ai dit Finlande mais j'ai pas lu d'auteur norvégien et pourtant je pense qu'il y en a pas mal maintenant qui sont connus ensuite l'Ouganda donc toujours un pays d'Afrique qui est pas très très mis en avant je trouve en littérature et enfin le Vietnam parce que pareil j'ai une histoire très particulière avec le Vietnam et que je connais pas du tout cette littérature j'ai lu quand même Le Sympathisant d'un auteur d'origine vietnamienne mais pour cette vidéo pour ce challenge j'ai décidé de me cantonner à des auteurs qui ont encore la nationalité de leur pays d'origine j'ai pas pris en compte les auteurs d'origine mais qui vivent dans un autre pays donc c'est pour ça que ça a pas mal limité quand même la chose et que j'aurais pu avoir une liste plus étoffée si j'avais pris en compte les origines voilà mais je veux vraiment lire des auteurs qui sont encore dans le pays qui y vivent ou qui ont encore la nationalité voilà c'est ma petite fantaisie personnelle voilà pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu que j'aurais pas été trop brouillonne je vous ai donné comme ça des petites pistes peut-être de lecture n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimeriez participer vous aussi à ce type de challenge je trouve ça hyper enthousiasmant intéressant à faire je vous retrouve très très vite avec une nouvelle vidéo d'ici là faites de belles lectures et tell me that I'm never gonna make it Sous-titres par Juanfrance